Ce matin, le maire du Lamantin dévoilait le futur complexe sportif de la commune. Il a réuni professeurs syndicats et les clubs sportifs, tous satisfaits d'être enfin consultés. Un terrain de football, de basket, de beach volley, une piscine. Ce matin, la mairie du Lamantin présentait le futur complexe sportif. Un projet plus qu'attendu par les professeurs d'éducation sportive, qui ne donne plus de cours sur le terrain depuis 4 mois. En EPS, on garde actuellement toujours des élèves en salle, parce qu'on ne peut pas leur permettre de travailler sur un site sécurisé. Tout l'enjeu est donc de faire entendre les besoins, les attentes, pour que la future structure soit complètement fonctionnelle. Au projet, par contre, il y a vraiment des choses qui me changent. Alors, je suis satisfaite parce que, déjà, on a un projet qui nous est proposé, et où on a encore des discussions sur quelques points. Après, voilà, au niveau de l'utilisation, nous, on ne s'y projette pas encore, parce qu'il nous manque des espaces de vestiaires, des points d'ombre, des espaces de points d'eau. Des demandes très techniques, parfois rétorquées à coups d'arguments financiers, mais l'ensemble a, en tout cas, été écouté. La concertation nous a fait nous rendre compte de certaines demandes de la part des usagers, conseil général pour le biais du collège, conseil régional pour le biais du lycée, également le club sportif qui utilise régulièrement le terrain, le complexe de Blachon, notamment, particulièrement, le stade d'Amantino. Donc, par rapport à cela, nous avons bien noté, en tant que technicien, vis-à-vis de ces futurs utilisateurs, nous allons tâcher de les prendre en compte dans l'évolution des travaux qui sont au cours de réalisation en ce moment. Coût des travaux, 600 000 euros, financés principalement par la ville. Effectivement, la ville et l'État. Donc, on peut regretter, effectivement, quand nous n'ayons pas de financement des autres collectivités, mais cela viendra sur le projet gymnase. Une organisation budgétaire, critiquée par le syndicat SNEPFSU. Il est totalement anormal que le département arrive sans un sou dans les poches, sans rien proposer, alors que même la commune ne cesse de faire faire des économies au département sur ce chapitre. Satisfait de cette première concertation, Éric Fischer a tenu à remercier cette commune. Vous êtes la première commune à proposer de la concertation. Donc, déjà, on a fait énormément. C'est le premier maire qui réunit des acteurs, tous les acteurs pour un même site. C'est la première fois, et c'est ce qui a été dénoncé depuis très très longtemps par notre syndicat, mais aussi par l'association des élus en charge des sports, et aussi par un tas d'utilisateurs, y compris le Crosgois, le dénoncé. Donc, vive la concertation, enfin on y arrive, et enfin ça débouche sur des propositions concrètes qui sont entendues. Des réunions techniques ont été promises. Les principaux intéressés attendent le calendrier, avant la pause de la première pierre, prévue le 19 mai prochain. Le livre peut être...